Musique 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 Ça se voit que je suis pas bien quand même, je suis toute rose comme ça Musique Musique Voilà donc on commence avec l'entrée où il faut laisser les chaussures normalement mais comme ici tout est en tatami bah ça compte pas, ça se fait pas Ensuite voilà la chambre ça c'est vraiment pour moi Enfin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une chambre comme ça, mais c'est une chambre de, comment dit-on, de ryokan, donc très très japonaise. Et en fait, comme vous l'aurez remarqué, il n'y a pas vraiment de lit. Il y a souvent une petite, comme une espèce de petite terrasse ici comme ça. Enfin, c'est bizarre de dire comme ça, mais la pièce est souvent séparée en deux parties. Une partie repos et une partie, je ne sais pas, pour prendre le thé en général avec ses chaises. C'est toujours le même schéma, de toute façon, peu importe le prix de la chambre, si c'est une sorte de ryokan dans lequel vous allez avec des onsen et que vous prenez l'option la plus japonisante, c'est souvent comme ça. Et comme vous avez remarqué, il n'y a pas de lit et le lit, en fait, il est dans l'armoire. Ce sont les hutons et c'est normal, ça n'a rien d'exceptionnel à ça. Comme là, il s'agit d'un hôtel, forcément, ce sont les gens de l'hôtel qui vont venir prendre les hutons et les préparer sur le sol. Entre autres, ils vont ranger la table ici présente, qu'ils vont placer sous, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une espèce d'embourchure, comme ça d'embourchure. Tout simplement. Par contre, quand il s'agit d'une habitation normale, je voulais vous dire que ça se fait, ça se fait, c'est quelque chose. Dans ma famille d'accueil, ma première famille d'accueil, quand j'étais à Yokohama avec IF Tokyo, c'était comme ça que la maman dormait, en fait, elle rangeait son lit. Elle avait une toute petite pièce parce que, en fait, je pense que c'est surtout parce que les logements sont très étroits au Japon, qui font ce système de ranger le lit dans l'armoire, et ce système de huton, je pense, c'est une théorie, dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, ma maman d'accueil aussi, elle faisait ça, elle avait son huton qui était rangé dans une armoire, et quand elle allait se coucher, elle le sortait parce qu'elle avait une toute toute petite chambre. Et c'était pareil pour moi aussi, en fait, j'étais censée ranger mon huton, mais je le faisais pas parce que j'avais la flemme. Maintenant aussi, il y a beaucoup de Japonais qui dorment dans des lits à l'occidental. Je pense que c'est une question de moyens financiers, en fait. Si t'as beaucoup de place, de moyens financiers aussi, de moyens pratiques, si t'as beaucoup de place chez toi, tu auras plutôt tendance à prendre un lit occidental, parce que je pense que c'est plus confortable vu que le huton c'est sur le sol, même s'il doit y avoir des hutons très confortables. Vraiment, ça m'est égal. Mais c'est vrai que si t'as pas la place, c'est beaucoup mieux d'avoir un huton que tu peux rentrer dans ton armoire. Tout simplement. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas bon. C'est bon. C'est parti ! Merci ! C'est ce qui est aujourd'hui le menu. C'est ce qui est le menu. C'est l'ombre de l'eau et la l'ombre de l'eau. Et c'est le menu de l'eau et la l'eau. Et c'est l'eau, les rèvres et les rèvres. C'est l'eau. C'est la flotte. C'est la flotte. C'est le mot, mais je résume. C'est la flotte. C'est la flotte. Et le chicos. Alors unации. C'est les amis. C'est le mot. C'est bon ? Ce sont des saumens, c'est-à-dire des pâtes, mais elles sont roses parce qu'elles ont été mélangées avec des prunes. C'est dans la lave. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.